... Oui, alors, ce que c'est qu'une existence, c'est ce qu'on peut appeler un roman choral. C'est un roman qui tresse les vies de six personnages et puis qui évoque aussi des personnages qui se trouvent autour sur une seule journée. Et l'idée, c'était à la fois d'être beaucoup plus libre aussi dans le choix des thèmes, d'évoquer plus de thèmes que quand on suit un seul personnage ou deux personnages. Donc d'évoquer, par exemple, les rapports père-fils, la question de l'exil, les relations sentimentales, la beauté des étés. Et puis aussi de m'amuser à essayer de construire un roman qui travaille aussi un peu comme un film, un peu sur le modèle du vantage cinématographique. Je pensais au film d'Altman qui s'intitule Shortcut. Qui est un exemple de film choral. Alors lui, qui ne part pas d'une oeuvre chorale puisqu'il part de nouvelles de Kerver. Donc ce sont des petits textes comme ça qu'il a remontés. Mais l'idée de jouer aussi avec ce plaisir-là de la transition. Et par exemple, assez vite, il m'est apparu que ça commencerait par le père, qu'il penserait à son fils qui ferait la séquence suivante, que la séquence se terminerait comme le fils est sur un bateau, sur le sillage du bateau dans la mer. Et la transition, ce serait le sillage d'un avion dans le ciel que le père voit et puis on rentre dans l'avion. De travailler aussi une forme romanesque qui offre aussi les plaisirs du montage du cinéma. Je me suis rendue compte que j'avais plusieurs romans comme ça qui travaillaient sur une seule journée. Western, c'est l'histoire d'un cow-boy de l'aube jusqu'au crépuscule. Journée américaine, c'est un trajet en voiture du Colorado, ou plutôt de l'Oklahoma vers le Colorado. Une espèce de road story aussi sur une journée. Et puis Trouville Casino, qui raconte une journée de braquage d'après un fait divers d'un petit papy qui est parti un jour braquer le casino de Trouville. Donc ça n'est pas la première fois et je ne connais pas les raisons inconscientes de ça. Mais je trouvais que ça permettait de ramasser... Parce que si on raconte les vies de six personnages et qu'on ne se donne pas de limites temporelles, alors ça peut être très tentaculaire, le lecteur peut se perdre, pourquoi telles années pour un personnage et pas telles années pour l'autre. Donc là, c'était aussi une manière de les rassembler. Et par exemple, il y a un moment où la pluie se met à tomber. Et cette pluie, elle va réunir certains des personnages, dont même deux qui vont se croiser sur le carrefour sans même savoir qu'ils participent du même roman. Donc ça me paraissait plus fédérateur aussi de croiser toutes ces vies sur une seule journée. Je pense que cette forme du roman choral, ça fait que j'avais aussi beaucoup de brouillons parce que je n'écris pas dans l'ordre. Je travaillais sur les personnages, je travaillais à les étoffer, je travaillais sur leurs souvenirs. Et du coup, c'était une masse, enfin, c'est une plus grande masse, peut-être, de brouillons, qui est... Voilà, c'est peut-être plus de travail. Mais aussi, ça me paraissait riche de travailler comme ça, de manière un peu intuitive, sans avoir un espèce de plan préconçu, mais en travaillant vraiment à approfondir chaque personnage et ensuite à travailler le montage. En fait, j'avais beaucoup, beaucoup de fichiers, certains sur un personnage, d'autres sur un motif, sur un thème, d'autres... Il y a aussi des personnages secondaires, et puis il y a aussi des séquences qui commencent par « au même instant ». Donc tous les personnages secondaires, ce qu'on appelle secondaires, parce que ça n'a pas de sens dans la vie réelle, sont liés à ces six personnages. Mais il y a aussi ces séquences « au même instant » qui évoquent des figures qui n'ont aucun rapport. Et ça peut être très court, ça peut être « au même instant, une mamie fait de l'aquabike », comme ça peut être « au même instant, un homme dans un studio de doublage pose sa voix sur les lèvres d'un autre », ou ça peut être une séquence un peu plus longue, comme l'homme qui emmène son chien chez le vétérinaire. Mais c'était l'idée aussi de travailler sur ce sentiment troublant quand on y pense, devant le fait qu'on est tous au même moment en train de vivre des choses qui peuvent être extrêmement différentes ou aussi qui peuvent être semblables et qui peuvent être aussi bien des choses tragiques. C'est-à-dire à la seconde même où je vous parle, à la seconde même où vous êtes en train de visionner cette vidéo, il y a des gens qui sont en train de mourir, il y a des gens aussi qui sont en train de naître et puis il y a des gens qui sont en train de se faire un café, puis il y a des gens qui sont en train de regarder leur plafond, il y a des gens qui sont en train de prendre une décision fondamentale et il y a des gens qui sont en train juste de paresser quelque part. Et puis il y a aussi des gens qui sont en train de faire exactement la même chose et il y a aussi une version un peu joyeuse de ça, par exemple quand je parle de ce que j'appelle l'opéra de salle de bain qui est qu'au même instant, il y a beaucoup de monde, beaucoup de gens qui sont en train d'entrer dans leur cabine de douche et de se mettre à chanter sous la douche.